Goucou tout le monde, on est reparti sur du Space Engineers, vous l'avez demandé et clairement je suis un petit peu fou. La première saison a pris plus de 180 heures d'enregistrement, c'est un projet titanesque, intimidant, mais clairement vous voulez en voir plus. J'ai fait un petit sondage dans la partie communautaire, vous avez été 9000 à voter et la grande majorité m'a demandé de reprendre le jeu et de refaire une nouvelle partie. Donc c'est ce que l'on va faire, surtout qu'il y a du nouveau contenu, donc il y a maintenant de nouvelles mécaniques de combat un peu plus nerveuses et il y a de nouvelles tourelles, de nouvelles armes, on va essayer de découvrir tout cela. Mais avant de se lancer dans une nouvelle partie, on regarde un petit peu là, on s'est arrêté dans ma partie précédente. Donc là nous avons Francine, le vaisseau-mère que j'ai construit après des heures et des heures de farm et de construction. C'est un vaisseau qui transporte donc les autres nécessaires à l'exploration spatiale. On a la Simone qui est le premier vaisseau interplanétaire, même le seul que j'ai construit. J'ai pu quitter la planète, construire ma première base grâce à Simone et ensuite c'est comme ça qu'on a obtenu notre vaisseau-mère. Là on a le vaisseau de construction, celui qui m'a permis de finir Simone. Donc vous voyez, il y a des outils des deux côtés pour souder et tout. Ici nous avons le vaisseau qui permet de miner. Alors il me semblait qu'on avait fait un plus grand, mais d'accord. Il s'appelle Simonette, vu que c'est une version plus petite de Simone. Et avec lui j'ai pu miner quelques asteris. Je crois que j'ai même tenté de l'automatiser. Je ne sais plus si j'ai bien fait la chose ou pas. Le tout est connecté au réseau de transport de ressources de Francine pour stocker et raffiner ses ressources. Alors je suis quand même bien fier de Francine, même si pour être franc il y a quelques défauts. Il n'y a pas assez de pièces à l'intérieur. Francine est un petit peu trop rectangulaire. Et donc je vais essayer de faire mieux pour cette nouvelle partie et être un petit peu plus ambitieux et inspiré. Même si je suis vraiment content de ce qui a été fait là. Vraiment, vraiment. Alors on s'est également installé sur Mars, je ne sais plus quelle planète. Vous pouvez voir qu'il y a quelques signaux à la surface. On a tenté de creuser vers le cœur de la planète. Je vous invite à regarder le dernier épisode, je suis allé vraiment, vraiment profond. Au bout d'un moment il me fallait genre 15 minutes pour sortir du trou avec mon jetpack. En gros j'ai mis une quinzaine de foreuses sur un réacteur nucléaire. Et je l'ai lâché et ça a creusé, creusé, creusé. Donc on a fait pas mal de bonnes choses. Je vais essayer d'en trouver de bonnes nouvelles. J'ai de bonnes idées grâce au nouveau bloc. N'hésitez pas à m'en donner si vous en avez. Vous avez des projets ou des défis qui peuvent également bien me motiver à continuer de progresser. Je dois vous prévenir que les épisodes ne vont pas être forcément toujours rapides. Au début ça va l'être, vu qu'on peut progresser rapidement, je peux vous montrer plein de choses. Mais plus les projets deviennent grands, plus les épisodes vont être espacés. Mais je vais faire au mieux pour satisfaire tout le monde. Et dernière chose, oui, je vais peut-être, je songe à le faire, mais pas encore garanti, à ouvrir le serveur, pas tout le monde, pour certains membres de la communauté. Pour pouvoir jouer avec d'autres personnes, peut-être bosser sur le même projet ensemble, pour pouvoir farmer plus rapidement et toutes ces petites choses. Alors je ne cherche pas forcément des experts qui vont faire des trucs complètement dingues. Non, parce que si ça se fait sans moi, ce n'est pas intéressant. Mais des membres de la communauté qui sont actifs, qui aiment bien le jeu et qui veulent bien donner un petit coup de main. Alors je ne vais choisir que des gens qui sont sur Discord. Donc le lien est dans la description. Je veux choisir des gens qui sont actifs. Ouh, attention à l'énergie. Qui sont actifs, qui prouvent qu'ils sont responsables et qui sont intéressés par, bien entendu, le jeu. Alors hop, on recharge un petit peu Francine. Voilà, maintenant voilà, la petite atro est faite. Et maintenant, il est temps de démarrer une nouvelle partie. En avant ! Nous voici en route vers la surface de la planète. Ouh, je vois un beau lac au loin. Peut-être un petit peu loin, mais il va bien nous servir. On a besoin de glace pour faire de l'oxygène, de l'hydrogène. On atterrit dans une belle zone verte, par contre. Ouh, ça va être un petit peu incliné. Donc j'espère qu'on ne va pas trop rouler. D'ailleurs, je sors, j'active mon jetpack. Et on regarde la capsule se poser. Parfait. Non, c'est bon, ça a l'air plat. Ça a l'air plat. Parfait. Alors la capsule va nous aider à démarrer. Elle a quelques machines bien utiles. Oh, oh, non ! Non, non ! Pourquoi tu roules comme ça ? Stop ! Non ! Stop ! Non, non ! Elle va se mettre... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, non ! Oh, encore ? C'est incliné que ça ? Ouh ! Ok, parce que si elle se met à l'envers, elle peut ne pas fonctionner. Ce qui peut être un petit peu gênant. Sacré début. Est-ce que c'est un signe de ce qui nous attend ? Je ne sais pas. Bon, alors, cette capsule a quelques petits modules bien intéressants pour nous aider à démarrer. Mais avant, je vous signale que je lance un petit vote sur Twitter pour décider du protocole que l'on va utiliser pour nommer nos vaisseaux. Dans le passé, j'utilisais des noms comme Francine, Simone, ce genre de choses. Est-ce que vous voulez que l'on continue sur la même voie, qu'on reprend le même type de nom ? Ou est-ce que vous préférez que, bah, on essaye quelque chose d'autre ? Je vais vous mettre quelques petits styles et je vous laisse choisir. Bon, le lien vers Twitter est dans la description. Alors, du coup, là nous avons... Alors, celui-ci, c'est le générateur d'hydrogène-oxygène. Ça utilise la glace pour produire ses deux gaz. Mon jetpack a besoin d'hydrogène. Pareil pour les moteurs qui fonctionnent dans l'atmosphère. Et, bah, ma combinaison va avoir besoin d'oxygène si on est dans un endroit où il y en a peu. Et là, on est effectivement à un endroit où il y a peu d'oxygène. On est probablement assez haut sur la planète. Donc, la quantité d'oxygène dépend de l'élévation, mais également de où on est. Si on est dans l'espace, si on n'en a pas. Donc, ouais, donc là, on peut faire avec. Je pense quand même que je peux ouvrir mon casque. Attendez, hop. Je vais... Ouais, il faut que je me rappelle le bouton. Voilà, hop. Donc, je peux ouvrir mon casque. Et on a l'air de tenir le coup. Mais, ouais, on va faire gaffe. Ensuite, on a du côté là, voilà, on a le kit de survie qui est en gros une petite raffinerie qui transforme la roche en ressource utile pour construire notre base. Ça ne peut transformer que la roche. Donc, si on trouve du minerai de fer, on ne peut pas le raffiner en lingots de fer ici. Par contre, si on a de la pierre, de la roche, on peut le transformer en minerai de fer. Voilà, donc c'est juste une petite raffinerie lente. Voilà, que l'on peut améliorer. Il y a quatre propulseurs sur le côté que je vais recycler pour notre premier vaisseau. Peut-être pas dans cet épisode-là. Mon objectif est de faire une vraie base. Vous voyez ? Donc, un endroit où, déjà, on peut être protégé des attaques ennemies. Peut-être mettre quelques défenses. Mais surtout, de quoi produire de l'oxygène, de l'hydrogène. Raffiner tous les minerais que je vais trouver. Ce genre de choses. Bon, alors, maintenant, on va s'envoler et on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Alors, le lac est où ? Je l'ai vu tout à l'heure, mais je... Ah, il est loin. Il y avait bien un lac, hein, je n'ai pas halluciné. Ok, il est là-bas. Ok, ça fait un petit peu de chemin. Alors, on regarde un petit peu autour de nous. Là, ce que je cherche, c'est des taches sur le sol. Ça, ça n'a normalement pas changé. En gros, si vous voyez une zone décolorée ou un peu plus sombre, c'est qu'il y a... Ah bah tiens, comme là, c'est qu'il y a probablement une ressource. Donc, je vais sortir ma foreuse qui a un scan également pour me dire ce qu'il y a dans le coin. Donc là, on a... On se pose doucement. Ah, euh... Ok, donc il y a du nickel. On va tout de suite marquer cet endroit pour plus tard. On ne va pas forcément en avoir besoin tout de suite. Mais comme ça, au moins, je sais ce qu'il y a là. Hop, ça, c'est fait. Ok, j'ai vu un autre petit groupe de taches ici. Je ne sais pas si c'est la même ressource. On voit qu'il est à 15 mètres sous le sol. D'ailleurs, au passage, là, il y a ma barre d'action rapide. Avec donc les trois premiers outils. Et les objets que je peux ensuite poser. Donc, on a ça qui nous permet de construire des objets. Hein, de les assembler plutôt. Ça qui les permet de les démonter et récupérer les ressources. Et ça qui nous permet de creuser. Alors, il y a le mode creuser qui creuse lentement. Comme là. Mais qui, en échange, va nous donner un petit peu de ressources. Regardez, on va voir. Est-ce que j'en ai voix là ? Donc là, j'ai un petit peu de roche. Et il y a le deuxième mode. Qui nous permet de creuser vite. Qui ne nous donne pas de ressources. Mais qui est très pratique pour atteindre. Ouh. Ouh, là, il y a d'autres choses. Ok. Alors, ici. Cobalt. On va se mettre juste au-dessus. Je vais me mettre debout plutôt. Ok. Cobalt est là. On le marque. Même si c'est proche. On va quand même le marquer. Hop. Cobalt. Et il y a le fer. Et lui, est normalement dans cette direction. Je l'ai vu tout à l'heure. Mais il a disparu. Il est là. Et ça, c'est ce que l'on va vouloir dans pas longtemps. Ah, GPS. On marque l'endroit où on est. On l'appelle fer. J'aurais pu franchement marquer les trois ensemble. Mais j'ai peur de ne pas retrouver le fer, par exemple. Alors, on retourne à notre capsule. Et on va commencer à miner. Donc, ça va être à l'ancienne, pour le moment. Et on va changer ça. Donc, je vais... Ah, non. Je vais creuser, tout droit. Pour atteindre de la roche. Parce que la terre ne nous donne pas beaucoup de cailloux. Ah, là, il doit y en avoir. C'est quoi, déjà, pour allumer ? C'est elle ? Ok, non. Toujours pas. Ah, là. Non, toujours pas. Alors, on est sur une montagne, une colline. Donc, la roche peut être assez profonde. Il va peut-être me falloir également aller assez rapidement chercher de la glace supplémentaire. On en a un petit peu dans notre capsule, mais... Purée ! Ah, ça va être la misère de redescendre, hein. Ah, ouais, non, mais c'est pas... Il n'y a pas moyen, là. Est-ce que... Ça ne serait pas de la roche ? Bon, je peux en obtenir comme ça, mais... Ouais, en fait, on est tellement haut que si on veut atteindre la couche de roche... Bon, allez, je ne sais pas dans quelle direction. Ah, je crois que j'atteins enfin... Ouh, j'ai enfin atteint la roche. Ouais, c'est profond, hein. Mais, vous voyez, là, regardez. Mon inventaire va se remplir bien plus vite que si j'étais à la surface et que je minais de la thé, hein. Donc, ça vaut peut-être quand même le coup, mais c'est plus profond que j'espérais. Et là, plus bien là. Mon inventaire se remplit. Voilà. Alors. Il va falloir agrandir le trou et le... Ouais, pour que je puisse monter sans risquer de cogner les murs, parce que ça, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et ça peut même me tuer, ce qui est une misère. Alors, là. La raffinerie est là. On envoie ça. Et vous allez voir. Ah oui. On va dans production. On va mettre... Allez, 3000. Comme ça, ça va tourner en chaîne du moment qu'il y a de la roche. Donc, vous voyez, ça va raffiner la roche en lingots. Donc, là, on a obtenu du gravier, du fer, du nickel et du silicone. Du silicium. Et donc, là, ça... Ouais, ça traite le tout. Ça va vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources dans la terre. Alors, ce que je veux faire, c'est juste faire un petit tour. J'en suis à où, côté ? Alors, on va faire le plein de notre bouteille et on va aller chercher un petit peu de glace, juste pour être sûr d'être tranquille et pas se retrouver... Ouais, hop, voilà. Ah oui, ça, on est déjà 10 de glace. Donc, 10% pour une bouteille, c'est 10 de glace. Je crois que c'était là-bas. Et allez, hop, vous avez vu, la barre d'hydrogène s'est vidée. Et du coup, ça a pioché dans la bouteille. Signal inconnu là-bas à 1.5 km. Ok. Les signaux inconnus... Je ne sais plus trop ce que c'est. Il est entre nous et le lac. Ça est tombé il n'y a pas longtemps. Je vois encore le parachute. Ah, ok. C'est génial. Oh, les capsules ont changé, il me semble. Alors, je crois que je peux ouvrir, non ? Il y a normalement des choses à l'intérieur, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Ah, là. Alors. Les kits d'alimentation. Ah, ça c'est bon pour la construction. Et les crédits. Très, très bien. Et je crois que je peux démonter. Je crois qu'il y a autre chose dedans, mais... Non ? On va sortir toi. Vous me direz si j'ai raté les choses. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée de démonter là, parce que du coup, ça va prendre de la place dans mon inventaire, tout ça. Regardez tout ce qu'on récupère. Des plaques d'acier, des petits tubes. Ah, j'ai coupé l'arbre. Donc ça, ça va nous servir à construire notre début de base. Ah, je suis à la moitié. Bon, ce n'est pas grave. On va quand même continuer. La capsule est où elle est là-bas. Ouais, donc on va... Ah ! Oula ! Il fallait cogner l'arbre. Je vais prendre juste un tout petit peu de glace, quoi. Et là, il y a des tâches. Ce qui veut dire qu'il y a une autre ressource. Donc là, je ne vais pas la marquer. Il suffit de me rappeler de ce que c'est. Ce qui va être difficile, vu ma mémoire. Alors. De la glace. Et de l'argent. Ok, il y a de l'argent. Et j'ai vu un autre groupe de tâches là-bas. Est-ce que c'est également de l'argent ? Là-bas, il y a peut-être quelque chose. Mais ce n'est pas grave. Du silicium et du magnésium. Oh ! Ok, on va quand même les marquer. GPS à cette position. Ça va être argent, silicium, magnésium. Ok. Et maintenant, on veut de la glace. Donc, au vu de mes tests, comme on a vu dans mon lettre plus précédent, la planète est bien complète. Ah ! C'est plus de place. Complètement destructible. Alors. On rentre. Plein de bonnes ressources, là. Mais je ne sais pas comment ça se présentait. D'ailleurs, si vous avez de bonnes idées pour miner, dites-le-moi. Dans la partie précédente, j'ai fait un mécanisme gigantesque. Un cercle qui creusait super profond, connecté à la base. Je peux peut-être le refaire ou essayer de m'inspirer de ça et faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas encore comment je peux automatiser autrement la récolte. Si vous avez une idée, dites-le-moi. Sinon, je vais refaire ça. C'est tellement pratique et ça génère tellement de ressources que ça peut être une bonne base pour notre début. Peut-être le faire dans ou dans notre base. Construire la base autour. Ah ! Ça pourrait être pas mal, ça. Oui, OK. J'ai 10 idées, là. Ça, j'ai 10 idées qui m'arrivent. C'est génial. Bon. Alors, on se remet là. C'est là. Alors, c'est ici. On met la glace. Parfait. On refait le plein. Parfait. Et j'ai quoi d'autre ? Ah oui, j'ai pas mal de blocs. Alors, la question, c'est où poser notre base ? Pas là, parce que là, il faut un endroit plat. Ici. Ici, ça pourrait être pas mal. Ouais. Je pourrais mettre là. Ou alors... Ou alors... Alors, je vais fouiller un peu les alentours. Je veux être sûr de me poser à un bon endroit. Pas juste décider, parce que c'est à côté. Parce que... Ouais. Non, je pense que je vais me mettre là. Ça a l'air d'être parfait. Ici. C'est pas complètement plat, mais... Oh ! Oh ! Oula, attention ! Là, je reprends ici. Je faisais du ricochet sur le sol. Ouais, cet endroit va être pas mal. Hop. Alors, doucement. Voilà. Du coup, alors, on va commencer la construction. On a deux types de blocs. Ouais, types, on va dire. Donc, il y a les gros blocs et les petits blocs. Les gros blocs sont en général utilisés pour les stations spatiales, les bases connectées au sol. Vu que ça ne demande pas tellement plus de ressources, ça nous permet de construire en une plus grande échelle, vous voyez. Et c'est également utile pour les grands vaisseaux. Donc, Simone, le... Non, Francine, pardon. Le gros vaisseau que vous avez en début d'épisode, Francine était construit en blocs, comme ça. Et vous avez ces petits blocs utiles pour les petits vaisseaux que vous voulez qu'ils ne soient pas trop lourds et pas trop gigantesques. Par exemple, Simone, cette fois-ci, et Simonette, ont été construits avec les petits blocs. Bon, alors, ce que je veux faire, c'est réserver une zone gigantesque pour mon système qui va miner et faire la base de tour. Donc, ce que l'on va faire, on va commencer là. On va mettre... Là, je fais quoi ? Je fais celui-là, ouais. Il y a différents types de blocs, comme vous pouvez voir. Là, ce que j'aimerais... Ouais, allez, on va le construire là. Donc là... Est-ce que cette musique, on m'attaque ? Alors, j'ai mis des animaux sauvages dans le monde, là. Non, c'est bon. C'est bon, tu me fais peur. Ah ouais, donc là, je mets le squelette de la pièce. Et... Donc, elle est posée, elle est fonctionnelle, je peux construire des choses dessus. Mais si je veux la terminer, il me faut ouvrir les ressources qu'il y a du côté droit. Oui, là, j'en mets dedans, mais bon, c'est... J'ai besoin de ces... Voilà, j'ai besoin de ces plaques d'acier. Donc, je les récupère, on les mettra plus tard. Là, pour le moment, c'est facile à détruire. Mais ça va me donner l'espace de construction nécessaire. La capsule est là-bas. On va aller plus loin que je pensais, en fait. Ouais, ça va. Il va falloir très vite... Il va falloir marquer également la position là-bas, sinon ça ne va pas être bon. Ah, du coup. Hop. Alors, on a ça. Je peux demander de me faire un paquet de plaques. Ça va utiliser le fer pour ça. On ne va pas en avoir énormément. Mais, le fer au début. Et bon, on va bosser avec ça. Donc, je vais y retourner, mettre quelques blocs de plus. Et surtout... Ah oui, inventaire. Voilà. Surtout, je veux marquer là-bas pour ne pas le perdre de vue. Où es-tu ? Là, je suis déjà à moitié perdu. Je crois que c'est vers là. Alors, je n'ai pas pu retrouver ce que j'ai posé avant. Impossible ! J'ai fait le tour. C'est incroyable. Ça a disparu. Je me suis même servi de la vidéo que j'ai enregistrée du segment d'avant pour essayer de retrouver. Pas moyen. Alors, ça, ça a disparu. Ou alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, très bien. Il faut faire gaffe. Là, je me rapproche de la bordure. Alors, avec ça, je vais maintenant regarder pour faire les éoliennes. Alors, les éoliennes doivent être posées en hauteur et je vais les éloigner de la base parce que je vais probablement construire, comment dire, une plateforme pour les vaisseaux et je ne veux pas cogner cette plateforme. Enfin, les éoliennes avec les vaisseaux qui sont... Voilà. On va se mettre là. Ah, mince. Ce n'est pas grave. On a besoin d'éoliennes pour l'énergie avant de mettre quelques machines. Ah, je n'ai rien d'autre. Alors, toi. Voilà. Si je vais mettre l'éoliennes ici, peut-être encore un peu proche, mais bon, on pourra changer ça plus tard. Alors, maintenant, je veux ramasser les compos nécessaires pour ça. Comment ça fonctionne, j'espère ? Ah oui, voilà. C'est clic droit. Comme ça, ils sont rajoutés au plan de construction. Donc, maintenant, ils sont mis dans une liste que je peux automatiquement transférer à un constructeur pour demander la fabrication de ces composants sans avoir à les rajouter un à un. Oui, ça, c'est vraiment génial. Donc, je viens là. Euh, hop. Voilà, mage. Voilà. Donc, là, ce qui s'est passé, ce qui me manque a été rajouté. Et j'ai normalement une partie des compos qui ont déjà été, ouais, extraites et qui sont là. Donc, si on regarde, tout ça est en liste, mais il n'y a pas assez de métal. Ah. Ah, ouais. Donc, on va aller en chercher. Est-ce qu'il me reste de la place encore ? Ouais, un tout petit peu. Alors, on va chercher un petit peu de cailloux. Alors, on va se mettre là. Et avec ce qu'il y a là, vous voyez, ça se remplit bien plus vite. J'ai un petit peu de choses en sac, ce qui diminue la quantique que je peux ramasser et déposer à chaque passage. Voilà. Donc, ça va me faire le fer qui va ensuite être utilisé pour faire les éléments. Oh là là, il m'en faut un paquet. Il va falloir faire un paquet d'allers-retours. Ok. Voilà. Ça me fait déjà quelques allers-retours. Loin de suffire. Mais, on continue. On dépose. C'est relancé. Alors, le kit de survie fait la fabrication et le raffinement en même temps. Ce qui veut dire que les choses se font l'une et l'eau. Donc, déjà, ça raffine. Puis, après, ça fabrique. Du coup, c'est un petit peu lent. Alors, le minerai de fer me donnerait bien plus de lingots de fer. Le problème est que je ne peux pas le raffiner dans le kit de survie. Il me faut une vraie raffinerie. Ouh, alors, si je ne me trompe pas, oui, la première pluie sur la planète. Oh, j'espère que ça ne va pas remplir mon petit trou. Bon, il n'y a pas d'eau liquide. Donc, pas de risque. Et alors, on dépose ça. On est quoi ? À 300 lingots de fer. 330 des poussières. Et il nous reste à fabriquer un paquet de choses pour deux éoliennes. Alors, je me demande est-ce que je ne vais pas m'arrêter à une éolienne. Il me faudrait également une batterie. Et il me faudrait une raffinerie. Mais bon, tant que je peux, je continue. Ouais, une éolienne, une batterie, une raffinerie serait le top. La raffinerie fonctionnerait tellement plus vite. Et elle me permettrait de faire des lingots à partir du fer, ce qui est beaucoup plus rentable. et va me demander de faire beaucoup moins d'aller-retour. Ah, je vais avoir besoin de récupérer un peu d'hydrogène. Ouais, on a encore la glace, on est bon. Ok, alors, je vais retourner là-bas et je vais voir pour le placement de la batterie. On va devoir faire les choses à l'arrache au début, parce que je ne vais pas faire une vraie base avec un toit tant que je n'ai pas les ressources nécessaires. Alors, ça, c'est l'assembleur. Il me faut, c'est la raffinerie. Si on la pose là. Ouais, le petit rectangle jaune, c'est la sortie et l'entrée. Je peux connecter des tuyaux à ça. Et je n'ai pas de batterie là-dedans. Le 5, c'est l'assembleur. Ouais. D'ailleurs, on peut changer la couleur de nos blocs. Donc, on va le mettre plutôt dans cette couleur. Maintenant, j'aimerais une batterie. Alors, si je ne me trompe pas, les batteries ne sont pas encore débloquées. Donc, ça, c'est le système de progression dans le jeu. Il faut construire le bon type de bloc pour pouvoir construire le suivant. Donc, si je veux la batterie qui est là, il faut remonter. On monte, on remonte, on remonte, on remonte. Et il faut faire l'assembleur de base. Ah, donc, on va devoir le faire avant le reste. Alors, 5. L'assembleur de base, je vais peut-être le mettre là. Très bien. Comme ça, il faut peut-être mettre un stockage. On verra ce qu'on va faire plus tard. Et du coup, alors, je fais clic droit. Sorte ce mode. Clic droit. Clic droit. Et maintenant, vous pouvez voir que la raffinerie et l'assembleur sont maintenant dans le plan de construction. Et donc, je peux directement retirer les blocs qu'il me faut du stockage si je les ai. Alors, il ne pleut plus. Et la capsule est là-bas. J'ai bientôt plus d'énergie. Il va falloir en récupérant, en se posant sur le siège. Voilà. Normalement, ça devrait recharger. 35, 43. Parfait. Côté hydrogène, on est bon. J'attends de récupérer 100%. Ou à peu près. Voilà. Ça va faire l'affaire. Et maintenant, je... Quoi ? Je crois que ça fait ce bruit. Ok, j'ai retiré les composants. Ouais, j'ai retiré les composants. C'est bizarre ce bruit là. Ça ne le faisait pas avant. Donc, avec ce que j'ai obtenu, je vais pouvoir construire... Le jeu a un petit peu changé quand même. Même les bases du gameplay, pas énormément. Mais il y a quelques petites modifications par-ci et par-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après ? On va faire l'éolienne sans ça. Rien ne fonctionne. Si j'ai les ressources pour. Voilà. Donc là, il me manque des moteurs. A savoir que... Alors, vous pouvez voir une barre bleue dans la... Je vais vous montrer ici, là. Une fois qu'on atteint la barre bleue, le module est opérationnel. Et je n'ai pas besoin de déposer plus de ressources pour le faire fonctionner. Ça, c'est pas mal. Là. On y va. Il me manque des moteurs. Oh ! Pas proche. Donc, je ne vais probablement pas pouvoir dépasser la barre bleue. Mais on va s'en rapprocher pas mal. Ouh, quoi que. Ouais, non, voilà. Ok. Et là. Pareil. Voilà. Quelques allers-retours. Quelques transferts de ressources. Et on devrait être bon. Ouh, la nuit se rapproche. Alors, est-ce que j'ai assez au moins pour l'éolienne ? Voilà. Allez, ouais, tout est posé. On la met à fond. Ouh, la génération d'énergie. Maintenant, la raffinerie. Si je peux... Oh, un ordinateur. Si je peux faire la raffinerie, je peux ramener le minerai de fer. Et ça a progressé tellement plus vite. Parce que là, ouais, le petit kit de survie ne suffit plus. C'est une misère. Alors, est-ce que je peux avoir... Voilà. Est-ce que j'ai un ordinateur ? Ouais. C'est un ordinateur. Côté hydrogène. Ouh, alors je vais faire le plein d'hydrogène avant de repartir. Parce que je ne veux pas de mauvaise surprise. Ça se consomme assez rapidement. Voilà. On est reparti. Eh, très joli à cette altitude, le ciel. Avec la nuit qui approche. On voit les montagnes au loin. Voilà. Normalement... Alors là, ça va être... Je suis avec la nuit de trouver. Donc, je vais peut-être juste fouiller. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup à côté. De toute façon, il y a des ressources. Je vais peut-être juste fouiller le coin que l'on a là-bas. Trois signaux. Regarde quand même. Et là, normalement, on a le fer ici. On a bien marqué. Il est à... 10 mètres de profondeur. Ah, c'est profond quand même. Il semblait que je n'allais plus. Et je crois que je peux obtenir de meilleurs outils en progressant. Alors. Il va quand même y avoir un petit peu de roche dans le temps. Je vais m'en débarrasser. Et juste ramasser le fer pour le début. Ah, il n'y a pas tellement de pierre que ça. Ok, c'est un filon assez pur. Hop. Bon, je ne pense pas que la pureté rentre en jeu. Mais... Ouais. Alors, on va à la base là-bas. Et si je ne me trompe pas, là, ça devrait fonctionner. À moins qu'il manque quelque chose. Peut-être pas assez d'énergie. On verra. Hop. Voilà. Production. Ah, regardez. Alors ça, pour une centaine de lingots de fer, il me fallait genre 7 ou 8 aller-retour. Et là, on en a aller-retour. Je veux dire, à 200, il me reste autant de fer. Ah ouais, ça, ça va être top. Alors, si je veux faire de la production, il me faut terminer ça. Et connecter au moins avec un tuyau ou alors mettre un stockage. Alors, la question, c'est est-ce que j'ai du stockage à ce niveau-là ? Ah, bloc de production, bloc industriel. Ok, je ne m'appelle plus leur nom. Peut-être là-dedans. Non. Ah, c'est des containers. Containers, ok. Donc là, on en a un grand. Il va me demander tellement de plaques intérieures. J'en ai pas un petit buffer pour le début. Petit. Et lui, je peux le construire. On va mettre le grand pour plus tard. Et il me faut les tuyaux. D'accord, donc il me faut au moins construire un container pour débloquer les tuyaux. D'accord. Non, je ne peux même pas le mettre là-dedans. D'accord. Alors, ici. Du coup. Prends-toi. Oula. Alors, ce n'est pas celui-là qu'on veut... Ah, ok. Ce n'est pas celui-là qu'on veut mettre au début. Ce serait plus celui-là. Donc, on n'oublie pas de ramasser ça. Ça. Et on retourne. Ah, regardez la nuit. Magnifique. Donc, je retire ce que je peux. Je rajoute le reste. On met ça là-dedans. Et ça devrait bosser sans problème. Et là, on a débloqué plein de blocs. Donc, ça n'a pas suffi pour avoir la réserve. Mais normalement, on a la batterie maintenant. On va te mettre là. Alors, la batterie demande des cellules d'énergie qui, elles, ne sont peut-être pas faciles à construire au début. Voilà. Il reste encore un peu de ressources avant. Alors, j'ai vérifié. On ne peut pas faire de cellules d'énergie du kit de survie. C'est le cas également de ce qu'il me manque pour faire le stockage. Donc, du coup, j'ai lancé le tout là. Mais il me manque certaines ressources. Alors, hop. Hop. Et avec ça... Lingo de cobalt. Ah, je n'ai pas de cobalt. D'accord, j'ai mis ça et ça. Donc, il faut trouver du cobalt. Il y en a probablement à côté. Je l'ai marqué tout à l'heure. Genre, les trois là-bas. Oui, il y a du cobalt là-bas. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Stop, stop, stop. Non, non. Arrête de faire de ricochet. Oh, je vais mourir. Ah. Oh. Oui, je sais. Oh. Oh là là, c'était parti. Là, c'est fini. Ah. Oh là là, ok. On va récupérer le cadavre. Avec ce qu'il y a dessus. Oh là là. Oh là là, on était parti dans... Dans une chute. Oh là. Ah, ça me redonne. Alors. Tout sauf les outils. Oh là là, on va tout prendre et on va jeter les. Quoi ? Voilà, j'espère que le cadavre reste là. Ah, du coup. Est-ce que je peux jeter ça ? Je vais ramasser ce qu'il y a dessus. Je ne veux juste pas avoir le... La notif, quoi. Voilà. Bon, c'est reparti. Oh, attention à l'hydrogène. Je n'ai pas de bouteille. Je ne veux pas que la... Le même souci m'arrive à nouveau. Alors, après ma petite roulade le long du flanc de la montagne, je me dis qu'il est temps de choper ce petit cobalt. Assez profond, une vingtaine de mètres quand même. Mais, on se rapproche. Je crois qu'il est bleu le cobalt. Je surveille. De toute façon, premier changement de couleur, on est bon. Voilà. Ah, j'avais plein de ressources déjà sur moi. Ok. Il faut vite vider mes poches, c'est vrai. On va faire avec ce que l'on a. On a trop de pierre. On va ramasser le max de cobalt que l'on peut. On me débarrasserait. Ouais, il y a plus de place. Ah, très bien. On va déposer ça. Et normalement, normalement, je vais pouvoir finir le stockage. Ce qui devrait me permettre ensuite de lancer les tuyaux, les tubes dans le vœu. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, je vais faire une connexion de la raffinerie au stockage. Comment il s'appelle ? Le fabricateur. Quel est ton nom ? Je crois que j'oublie. L'assembleur. Ok. Ah, oui. Il faut mettre ça là parce qu'il faut le raffiner avant. On va raffiner ça également. Voilà. Donc, le cobalt est un petit peu lent à se raffiner. Plus tard, on va pouvoir ajouter des modules qui vont augmenter. Non seulement la vitesse du raffinement, mais également la quantité de cobalt que l'on obtient à partir du même nombre de minerais. Donc, c'est pas mal. Ah, alors, toi. Tac. On va te mettre là. Ça devrait suffire pour le début. Ah, là, il me faut juste 4 grilles. Il n'y a pas assez. Il manque combien de cobalt ? Il me manque 14. Et là, on est à 1.8 vraiment ? Non, 14 peut-être. Ok, c'est au moins bon pour ça. Allez. Voilà. Et donc, on va chercher les tubes. On va te mettre là. Et. Pam. Pam. Du coup, 1, 2. Ah, il va me falloir... Ouais. Euh, ok. Je le fais comment ? C'est comme ça. Tac. Impossible de retirer les grilles. Il faut les mettre là. Il va me manquer. Ok. Le balt. Tout ça. Donc, ça traite le reste. Pour le moment, le transfert ne se fait pas automatiquement. Ok. Ça bosse. Et j'ai les ressources qu'il me faut. Donc, il faut juste attendre. Hop. Et là, il me manque les composants de construction. Ah, je vais peut-être ramasser. Ouais. Super. Donc, maintenant, le minerai raffiné, donc les lingots, vont être envoyés dans le stockage. Et ça va être envoyé là. Et si je veux donner un ordre, je peux normalement juste le faire. Ouais, d'ici, premier connecteur. Parfait. Parce qu'il faut interagir avec ces emplacements. Mais donc, du coup, là, on a enfin une chaîne de production fonctionnelle. Il me faut, par contre, un paquet de minerai. Donc, je vais ramener du fer. Je vais ramener du cobalt. D'ailleurs, si je veux voir inventaire, inventaire de l'usine. Pas grave. On a 255 de fer, 76 de nickel, 295 de silicium et 0,71 de cobalt. Le cobalt va être affiné en chaîne. Donc, ce n'est pas terminé. Il me faut stocker de l'énergie pour qu'il n'y a pas de vent. Il me faut mettre plus d'éolienne parce que je ne sais pas si ça va être suffisant. Oui, il commence à faire froid, là, également. Il me faut un endroit pour récupérer de l'énergie parce que je ne peux pas que dépendre de la capsule de réparation. Il y a une batterie sur elle qui me permet de recharger la batterie de ma combinaison. Mais au bout d'un moment, cette batterie va se vider. Donc, ça fait fonctionner le kit de survie plus ce que j'ai là. Donc, au bout d'un moment, ça va claquer. Donc, il me faut quelque chose là. Et il me faudrait également quelque chose pour produire de l'oxygène. Une fois que j'ai toutes ces choses, je vais pouvoir m'attaquer à la construction de véhicules pour vraiment accélérer la récolte de ressources. Mais bon, on s'arrête là. J'espère que ce début d'épisode vous a plu. Donc, forcément, au début, on n'est pas trop libre. On doit faire certaines choses dans un certain ordre pour avoir une base fonctionnelle. Mais là, à partir de maintenant, c'est là que la créativité rentre en jeu. À nouveau, n'hésitez pas à me donner des conseils parce que je n'y ai pas joué depuis tellement longtemps. Donc, je me réadapte au... Enfin, je me rappelle du jeu et je me réadapte aux quelques petits changements qu'il y a eu par-ci, par-là. Mais bon, des petits conseils ne vont pas faire de mal. Également, si vous avez des idées, je suis toujours preneur. Voilà. Idées de construction, véhicules, etc. Voilà. Donc, merci à vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501